Salut à tous c'est Kukuk et je vous retrouve là où je vous ai laissé dans la précédente vidéo pour la suite de God of War New Game Plus en mode God of War pour explorer ses mines internes qui nous permettront normalement d'arriver au sommet de la montagne là où nous sommes censés libérer les cendres de notre femme je vais me demander qui c'est arrangé Qu'est ce que dit là ? Bête sous le joug, ilote enchaîné ou arbre enraciné, nul ne répond à mon appel Je sais plus si on a besoin de celle là tout de suite J'espère que je ne vais pas me faire attaquer Concentre toi Trimps Vous m'avez saoulé ! Donne moi ta vie Oh mais non, il y en a un deuxième Bon bah je vais reposer celui-là alors Oui parce qu'en fait ici c'est censé être un raccourci pour plus tard Mais c'est du spoil ce que tu fais Non c'est une indication Du spoil ce serait vous dire qu'à la fin en fait on apprend que Voilà, ça ça serait du spoil Mais vu que je suis pas très fan du spoil Même si j'aurais plein de choses intéressantes à vous dire Est-ce que c'est de la sève ? Dans une grotte ? C'est de la sève C'est de la sève de l'arbre monde Et vu que l'arbre monde techniquement Il soutient tout le monde Enfin tous les mondes Cet endroit devait être très important aux yeux des géants On dirait qu'ils nous testent Tout à fait C'est pas comme si le jeu Etait un test entier A des géants mais bon J'avais oublié qu'il fallait faire ça Le sol Atreus Ca veut rien dire Il manque quelque chose J'arrive presque à lire Et là t'arrives à lire ? Des runes ? C'est la réponse Liberté Mais oui c'est ça Vas-y D'accord Presse Qu'est-ce qu'elle fait ? Une statue très puissante Faudrait pas la mettre en colère parce qu'on serait dans la merde Je pensais qu'un pont apparaîtrait Le test des géants n'est pas terminé Tout à fait Voilà On a ouvert la porte Oui une porte en pierre Je l'active Vas-y C'est mieux ça ! C'est mieux non ? Il faut descendre avant de monter on dirait C'est mieux Ces passages paraissent bien petits pour des géants Qu'est-ce qui te fait rire ? Oh ! Tu es sérieux ? Je suis toujours sérieux J'avais oublié Maman disait toujours que tu t'intéressais pas à l'histoire Les géants sont une race comme les elfes et les Uldres Ça veut pas dire qu'ils sont grands Mais le serpent monde alors ! C'est vrai dans son cas le géant veut aussi dire grand Mais il y en a qu'un comme lui Alors c'est cohérent et en même temps absolument pas cohérent Parce qu'on en verra un plus tard Un géant, un fameux géant Et il sera géant Mais euh C'est peut-être comme nous en fait Il y a peut-être des géants géants et des géants pas géants Tout simplement On les appelle des géants parce que c'est le nom de leur race en fait Mais en fait il y a des géants Enfin des gens de la race des géants qui sont géants Et il y a des gens de la race des géants qui ont une taille humaine Qui sont normales quoi Mais c'est pas très cohérent quand même Ou alors c'est qu'ils utilisent de la magie pour se rendre à taille humaine Ce qui est possible aussi C'est parti pour un combat chiant Bon j'ai rien dit ça devait être chiant Ah oui toi je t'avais oublié Petit bâtard Combien de corbeaux ici ? C'est les montagnes je crois Ah on a pas encore accès aux infos de la zone Parce qu'on est pas encore considéré comme dans les montagnes D'accord Ok Deux souvenirs Je crois que c'est ça Alors là il y a un cristal mais on peut pas encore l'activer Là on va pouvoir biaiser des combats Et ça c'est cool Attention mon fils Tire là dessus Et puis Lirteen Clilled Et plus voilà c'est un combat rudement biaisé j'ai cassé la porte j'espère que ça prend pas mal alors ici nous avons les nouveaux sets d'artefacts on doit récupérer ce sea shop qui nous donneront une nouvelle récompense Patreus un autre cristal oui il peut tirer à travers les murs du moment qu'on cible une une cible intéressante et importante c'est pas gênant une perle moi je me dis comment ils habitaient ici c'était sombre déjà d'une mais après avec leurs cristaux s'ils utilisaient la magie elfique et tout ça devait être cool mais bon il y a quand même beaucoup de pendus c'est pas parce que j'aime pas les pendus c'est pas très glop après on voit qu'il y a aussi des torches un peu partout donc on peut s'imaginer qu'ils utilisaient des torches mon fils je voudrais que tu tires là dessus merci il est sympa le fiston mais des fois il est un peu perturbé on peut pas aller de la part là si par là pardon kratos parce qu'on le voyait à travers ouvre tes yeux gamin non gamin arrête tes conneries et allume moi ça alors BNR quoi c'est déjà les 3 bones oh non quand même pas alors si t'entends encore des voix c'était pas moi c'est pas ça c'est ça et la 3ème elle était juste là je crois et ça fume donc c'est bon encore un peu d'argent c'était super de souvenir il y a un prankure ici oh la 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 oh la la connaissez-vous notre seigneur et maître raptor jésus je crois qu'ils connaissait pas du coup pour être sûr je les ai tués comme ça ils vont aller le rencontrer et peut-être qu'ils connaîtront m'a toujours dit que mes méthodes étaient un petit peu trop direct li mon fils par ici c'est à dire ma manette qui voulait plus rien faire quand la montagne était froide ce fut mélodat et offrède qui lui donnèrent vie ses amérantes venus des contrées lointaines qui avaient goûté l'hydromel poétique et cherché inspiration se trouvèrent et de leur rencontre naquit un amour profond un pont secret il fut construit au sommet de la grande montagne de midgard là où bâtir un foyer une forteresse où il pourrait échapper aux prophéties où chacun apprendra à se connaître et à connaître l'autre la montagne devint un refuge pour les exilés et les artistes pour les yetnars et les nouveaux amis de nombreuses âmes égarées visitairent ce havre tandis que nous nous abrituons de la tempête rendant hommage à l'esprit accueillant de la montagne cette montagne devait être un lieu exceptionnel maman a toujours aimé les as les artistes en effet mais elle est morte ta mère est morte petit à bon oui on l'a on l'a cramé au début du jeu à c'était ma mère bah oui laissez-moi l'ivaguer vaguer 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 pardon je suis fatigué alors que je suis le plus 7 heures suis les indices petit que s'est-il passé on combat jamais l'araignée dans le jeu il y a toujours des morts mais pas d'araignée et bien on dirait des hommes pas des géants exact des voleurs en quête de trésors tu vois les pièges ah oui heureusement pour nous ils les ont tous déclenchés heureusement ceux là sont bien morts il y a un écho chelou ça vient que de chez moi ou hop la statue on est arrivé dis ça petit Lila d'accord oh c'est du raccord un des quatre serres de l'arbre monde il est censé garder l'entrée de Yotunaym pendant que les géants dorment je crois qu'il est encore là je ne sais pas est-ce que ça voudrait dire qu'on est proche de l'entrée de Yotunaym ? je croyais que l'accès à Yotunaym était pas possible Atreus par ici est-ce une carte au trésor ? j'ai déjà vu ce langage non c'est un texte nous ne pouvons communiquer avec le serpent mais son hostilité envers les as est évident tant qu'il vivra le peuple de Tyr ne pourra le temple de Tyr ne pourra être détruit ce dernier a toutefois été englouti par le lac des neufs depuis l'apparition de la bête donc impossible de voyager entre les royaumes comme nous le voulions le gardien corbeau mais corbeau c'est tout ce qui a rapport avec Odin du coup Odin veut pas que ce soit possible d'arriver à Yotunaym ? mais je croyais que c'était ce qu'il voulait ou alors c'est le gardien corbeau dans le sens qu'il protège du corbeau auquel cas ça ferait plus de sens déjà merde et on arrive au gros du problème ah non pas tout de suite ça sert à voir qu'il n'y a rien ici ça ça sert à voir qu'il faudra amener la pierre de là-bas jusqu'ici si seulement on avait bientôt une mécanique nous permettant d'ouvrir ses portes nous-mêmes c'est un peu peur parfois ouah voilà notre but est toujours le pic cherchons un accès alors il faut aller par là c'est moi qui vous le dis c'est du spoil mais on peut aller par là pour aller récupérer le coffre Tout ça pour une putain de perle de colère. Ça va me faire péter un câble. Je crois pas qu'il y ait de piaf ici. Oh, moi je pense qu'elle le savait. C'est un nom je crois, Raeslir, ça veut dire terreur. On a un texte je crois qui parle de terreur à un moment. Raccourcis ! Mais normalement tu fais un truc avec ça, tu le fais pas ? Non ? Oh d'accord. Oh là là, c'était très bien caché. Tout ça pour de l'argent. Kratos est un peu vénard quand même. Arrête ! C'est bon, c'était juste... D'accord. C'était juste un enfant qui s'amuse bordel Kratos. Tu me dégoûtes des fois. Non, ça, ça c'est rien. J'étais pas sûr mais je voulais tester. On arrive dans une zone un peu chiante. Le cœur de la montagne. C'est quoi tout ça ? Où on est ? Dans une mine. Et si cette pince atteint le sommet, on touche au but. Génial, comment on s'en sert ? Alors on s'en sert par ici. Fais attention gamin, ça peut être violent. C'est bon. Je crois que je sais comment ça marche. La pince est sur le côté. Et si on arrive à faire bouger ça... Oh ! Atreus ! Oh non ! Je crois que la corde est coincée sous ce rocher. C'était très imprudent. Oui père. Désolé père. Non, j'ai pas envie de faire ça. Ah d'accord. C'est coincée. J'en arrivera peut-être à monter par là. Après, tu sais, c'est débarrasser de ces choses. D'accord ! Tu prêtes ? Oui, oui, oui. C'est un peu de la triche, mais c'est comme ça qu'on fait le combat le plus fort. On a des flèches vraiment maxi boostées par rapport à ce qu'on devrait avoir. On a des flèches. Allez mon fils, il faut faire tes preuves. Je m'occupe de celui-là parce que je suis gentil. oh là là c'était compliqué une chambre cachée je me demande à ce qu'il y a dedans j'espère que ce n'est pas un boss secondaire tu peux les lire je me pose une question normalement on doit faire toute une énigme pour monter en haut de la montagne parce qu'on n'a pas de quoi enlever ces lianes mais là moi genre oui tu peux enlever ces l'âne mais ce n'est pas par là c'est vrai tellement qu'on puisse quiz est un élément du jeu et après du coup qu'on puisse qu'on doive se démerder sans avoir certains trucs faut dégager la corde du désordre que tu as provoqué là-haut Atreus peut-être qu'on peut monter là-haut par le passage qui s'est ouvert on va voir peut-être peut-être qu'on peut explorer aussi peut-être tu savais contourner le souffle noir depuis le début et va pas croire que j'aurais pu te faire passer gros tas de viande je peux contourner à peu près n'importe quoi surtout ici à une époque ma famille possédait cet endroit on a revu les pièges des yotnar et construit de quoi les éviter pourquoi tu crois qu'ils sont si tordus oh ça me fait penser attention aux pièges dis tu te serais pas pris le bec avec un type du genre mauvais à peu près ta taille insensible à la douleur l'air ivre mort mais juste un peu lent mais tu crois que ça me fait plaisir si j'avais voulu traiter avec les as je me serais installé près d'un bordel ou d'une arène de combat ou d'un bordel de combat j'adore ce dialogue il a dit âme comme les dieux non juste une chose faites bien attention à vous ces temps-ci il y a encore plus de saloperies mortelles qui parsèment les routes que d'habitude ouais je sais t'as une idée d'où ça peut venir ? il y a peut-être plus de place à elle ou bien c'est encore Odin qui prépare un sale coup ou peut-être qu'ils se sont perdus t'auras qu'à leur poser la question quand ils te mâchouilleront le visage euh on fera attention c'est bien qu'est-ce que tu sais à propos du serpent dans le lac ? je sais qu'il est bien trop gros d'accord d'où est-ce que tu parles gamin ? je m'occupe de ça j'ai même pas d'où je les ai eu ces pommeaux de hache ah non c'est ce que je peux crafter autant pour moi euh derrière ça je crois qu'il y a un passage pour aller récupérer le coffre classique bait oui une perle de colère je suis content j'espère que j'aurai masse trucs à crafter avec sinon euh des pièges il y a un tunnel petit corbeau petit corbeau prends-le d'accord mais jusqu'où ça va ? c'est une montagne c'est grand petit corbeau mais arrête mais arrête Kratos c'était chiant fais ce qu'on te demande c'était par là je crois un peu plus haut ah oui il est juste là il y a plus d'attaque à un plus qu'à attendre qu'il fasse son tour à ce petit corbeau me genre ce petit corbeau va s'arrêter là il y en a 4 pendant un moment j'ai peur bien sûr oui mais non oui mais non oui mais non mais non tu peux le déplacer ça a l'air lourd aucun problème c'est la salle principale c'est la salle principale mais comment on peut passer ça cherche la chaîne qui permet de l'ouvrir petit corbeau ça bouge et on est bloqué le chariot est toujours attaché à la je vois bien voilà c'est parti c'est ça non 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 recule merci kratos c'est tellement un génie mon fils des fois il pense à des trucs j'aurais jamais pensé tout seul dit donc non non t'as pas allumé ça bah allume oui quoi quoi bien c'est fait tout 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 J'en ai rien à foutre que tu sois prêt ou pas, ça t'es bien caché toi dis donc. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu pourras attraper le Tetanus. Oui une perle. Je crois qu'il y a rien d'autre à faire ici. J'avais pas compris qu'il parlait de ces lanternes là en fait la première fois que j'ai fait le jeu. Toujours pas. C'est pourtant un mécanisme. Je crois que tu peux tirer là-dessus. Bah après on pousse ça. Je crois que c'est là-haut. La corde est toujours coincée sous le rocher, on devrait pas commencer par le déplacer. Tu voudrais pas commencer par fermer ta gueule et me laisser explorer ? Poum 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 poum. Allez, libérons la corde. Impossible. Impossible n'est pas pour moi. J'ai fait tourner un temple millénaire tout seul tu sais. Alors c'est pas une petite pierre qui va me faire chier. Non. Ça réussit. On peut utiliser la poulie. Elle nous aidera peut-être à arriver en haut. Peut-être. Si seulement il n'y avait pas un combat sur le chemin. Enfin plutôt. Ils vont pas nous remettre un combat sur le chemin. Viens toi prêt mon garçon. Ah bah si. C'est입니다. Avec votre pistolet. C'était la charte. C'est parti ! Ah ! Je pensais pouvoir le baiser, mais apparemment il a trop de vie pour qu'on puisse le cheese comme ça. Juste avec l'âge du moins. Et j'ai voulu le stun à main nue, mais je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Il résiste bien le coup. Ouh, ça par contre c'est quoi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, d'abord on se débarrasse de lui. Le Jarm Fort. Le Géant de Glace. Appuie ! L'eugène ! Deuxièment de Glace. L'eugène ! D'écrivain ! C'est parti ! C'est parti ! L'eugène et d'érémène ! Il m'a de l'air ! Non c'est parti ! Il m'a de l'air ! il n'en reste tout plus du coup ah je vous ai dit que j'étais un petit peu un petit peu bourrin ça ça devrait ressembler le jeu on galère souvent quand on joue au godafoie mais ça ça devrait ressembler le jeu normalement un truc où tu te fous les ou tu te fais plaisir et vous voyez même en god of war on peut vous juste le faire en new game plus laisse moi faire gamin 39 minutes on a le temps de monter encore un peu je crois qu'on a plus rien à faire ici mais si tu n'as pas récupérer que la flamme je ne peux pas en compte t'es prêt mon fils c'est parti tu penses que ça va nous emmener jusqu'au sommet on le saura bientôt c'est quelqu'un d'empirique kratos il préfère tester que se demander des trucs j'ai une drôle d'impression on se dirige vers l'endanger ne t'occupe pas des possibles concentre toi sur l'instant et sois vigilant oui père tout à fait c'est pas le sommet c'est on se rapproche tout à fait attend celle ci est en tact il y a un message une prière de géants ils demandent à leurs ancêtres de veiller sur eux de leur montrer le chemin du retour il a eu de la chance de ne pas faire cramer la lanterne si tu veux mon avis regarde qu'as-tu écrit je leur ai demandé de veiller sur ma main tu crois qu'ils veillent vraiment sur nous quand on grimpera au sommet viens mon garçon la route est encore longue elle est quand même classe cette armure elle rend tellement bien pendant les quelques cinématiques qu'on a où est-ce que t'es allé fourrer tes pattes gamin encore moi je suis en pleine exploration et toi t'avances aucun respect pour tes aînés qu'est-ce que non mais avec ton silex tu peux pas faire des flammes aussi grandes qu'est-ce que t'es en train de faire gamin encore pas possible ces gamins toujours avoir un oeil sur eux regarde tu passes il n'y a rien où t'es passé ? ah merde je pensais pouvoir me débarrasser de toi dommage ça ne sert à rien et pourquoi pas c'est un peu un speedrun de piège que je vous propose là c'est un peu un speedrun de piège que je vous propose là parce que je savais qu'il y avait rien d'important mais je me laisse tomper je crois qu'il y a une des shops par là bas que j'ai failli louper comme un gros connard ou alors c'est juste de l'argent c'est juste de l'argent donc j'aurais pas été un gros connard pourquoi je peux pas ouvrir cette porte ? je suis sûr que si je déblaye tout j'arrive à l'ouvrir et je suis sûr que j'ai la force pour tout déblayer protection des valkyrie qui s'enclenche pour rien on va s'arrêter là parce que cet élévateur va déclencher pas mal de choses importantes nous amènerons beaucoup trop loin sur ce je déblaye juste ça et on se quitte juste après sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu je vous donne rendez-vous dans une prochaine pour un petit boss des familles et je vous dis à la prochaine ta gueule ! à plus !